manager en chrétien c'est d'abord et quasi exclusivement peut-être manager en homme avisé en homme sage en homme prudent et on se souvient de ce que dit le christ aux jeunes hommes riches tout cela très bien tu l'as mis en oeuvre tu l'as mis en oeuvre c'est admirable mais d'autres hommes peuvent en faire autant qu'est ce qui donc spécifie l'action du manager ce soir nous accueillons thibault brière de la hausse ray bonsoir thibault bonsoir lucy vous êtes philosophe d'entreprise vous êtes spécialisé sur les questions de management vous avez aussi une longue expérience terrain en entreprise en plus de votre casquette de philosophe et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de management et ce soir thibault vous allez nous parler de la question du management chrétien y a-t-il une façon chrétienne de manager voilà je thibault je vous laisse la parole si lucy merci de votre invitation bonsoir à toutes et à tous pour ma part donc j'ai 47 ans je suis marié j'ai quatre enfants j'habite à tours mais je travaille à paris je vais vous parler ce soir en tant à la fois que praticien et que théoricien théoricien simplement parce que j'ai fait des études de philosophie j'étais pendant quatre ans en thèse sous la direction de remy brague et en tant que praticien parce que pendant sept ans j'ai été salarié d'un groupe industriel en tant que philosophe d'entreprise fonction au sein de laquelle je devais par ailleurs jouer un rôle de secrétaire général du groupe de ce groupe industriel de chief of staff et de directeur du centre de formation interne et depuis quelques mois il se trouve que je travaille dans un autre centre de formation un nouveau qui s'appelle alte academia qui est basé à paris et qui propose aux entreprises des formations justement au management intégral c'est à dire fondé sur une conception intégrale de la personne humaine corps coeur esprit et donc ce sujet tombe en plein si je puis dire dans le dans mon activité professionnelle actuelle en plus d'être en plein dans mes réflexions depuis plusieurs années en tant que philosophe d'entreprise en culotte donc le sujet qui va nous occuper ce soir est celui donc qu'est ce que manager en chrétien vous le verrez dans la structuration même de mon propos par là j'essaierai de concevoir cette autre question en tout cas d'y répondre y a-t-il une manière chrétienne de manager et si oui laquelle c'est ce qui va quand même nous occuper mon propos se décomposera en deux parties pour les aficionados du plan la première ça sera que finalement manager en chrétien c'est manager en homme avisé sage prudent et finalement il n'y aurait pas de manière de faire spécifiquement chrétienne et dans une deuxième partie eh bien j'essaierai néanmoins de voir ce que l'on peut toutefois concevoir de spécifique à une manière de manager chrétienne voilà alors travailler de ce que je voudrais dire en propos liminaire c'est que travailler est une grâce c'est une grâce selon moi parce que une telle activité immergée dans le monde oblige à méditer sur ce qui peut paraître le plus équivoque dans l'évangile à savoir l'injonction du christ à conjuguer dans l'action la pureté de la colombe et la prudence rusée du serpent nous sommes du coup lorsque nous nous trouvons en situation de management constamment conduit à nous demander mais où finit le compromis et où commence la compromission par management dans cette intervention j'entendrai la même chose que le sociologue françois dupuis à savoir le fait de chercher à obtenir des gens qu'ils fassent ce qu'on souhaite qu'ils fassent très élémentairement cette discipline récente qu'on appelle le management apparu au 20ème siècle traite donc comme la politique de l'art de gouverner des hommes libres comme on sait il y a en matière de management deux écoles soit on entend par là soit on assume d'annoncer clairement aux équipes ce qu'on voudrait qu'elles fassent si possible avec là avec leur accord mais sans lui si nécessaire soit on entend par manager le fait de manoeuvrer voire de manipuler en utilisant des neufs par exemple si besoin afin d'amener discrètement les équipes à décider librement ce que l'on avait prévu en préservant ainsi leur sentiment de liberté et ces nouvelles manières de faire souvent davantage contemporaines on les voit juste arriver de plus en plus fort dans me semble-t-il les grandes organisations à tout le moins et nous pourrons bien sûr en discuter dans le temps qui suivra puisque le titre de mon dernier ouvrage paru en 2021 chez robert lafon s'intitule justement toxic management et traite de ces nouvelles manières de manager que l'on peut estimer pour certaines en tout cas davantage manipulatoire que les précédentes en tout cas ça pourrait faire l'objet d'un débat et donc dans ces conditions si l'on entend management tel que je viens de le définir avec deux écoles et bien qu'elle aide finalement quel discernement qu'elle pratique même le christianisme peut-il fournir au manager qui se revendique chrétien qui cherche en tout cas à agir d'une manière non seulement compatible mais si possible cohérente avec le message évangélique et donc après avoir défini rapidement ce que j'entendais par management voici maintenant chers amis ce qu'au cours de cette courte conférence j'entendrai par catholique je n'entends pas par catholique une personne de plus ou moins bonne moralité mais quelqu'un qui adhère au contenu du dogme catholique en ce sens il y a des catholiques insupportables des catholiques de mauvaise vie des catholiques assassins non moins catholiques pour autant on n'est pas catholique me semble-t-il en tout cas c'est dans ce sens que je vais l'entendre on n'est pas catholique si l'on ne croit pas que le catholicisme est vrai et d'une vérité qui libère être catholique c'est croire certaines choses comme vrai ce qui ne rend pas meilleur mais oblige à plus et parce que je me revendique moi même catholique je revendiquerai dans cette intervention une totale indépendance d'esprit même à l'égard du magistère de l'église et ce précisément parce que je ne prétends lui donner mon adhésion que dans toute la liberté qu'elle requiert de moi et qui suppose en premier lieu la plus complète lucidité de ma part sur ce à quoi de fait j'adhère la thèse que je défendrai au cours de cette intervention est la suivante le manager chrétien et manager et chrétien chrétien et manager mais s'il peut bien manager en tant que chrétien et bien la plupart du temps néanmoins son mode de management n'a rien de spécifiquement chrétien de même qu'il n'y a pas de morale chrétienne au sens de spécifiquement chrétienne il n'y a pas de management chrétien il n'y a pas plus de management chrétien qu'il n'y a de mathématiques protestantes ou musulmanes même si le christianisme éclaire telle ou telle action de tel manager qu'il n'aurait pas prise s'il n'avait pas été chrétien et bien ces actions néanmoins ne peuvent être dites spécifiquement chrétiennes en ce sens qu'elles auraient tout aussi bien pu être prises par un manager non chrétien simplement soucieux d'efficacité de long terme et animé par d'authentiques convictions d'humanistes athées être chrétien disais-je c'est croire en un certain nombre de choses mais ce qui va nous intéresser ici ce sont les implications pratiques de telles croyances dans le travail en général puis dans ce type de travail particulier qu'est celui de manager autrement dit ce qui va nous occuper à travers la question du management chrétien ce n'est pas de saisir ce que signifie être chrétien mais ce que veut dire agir en chrétien et en chrétien responsable c'est-à-dire capable de répondre de ces actes d'un point de vue chrétien j'en viens donc immédiatement mes chers amis publics bien-aimés à ma première partie à savoir que manager c'est manager en chrétien c'est d'abord et quasi exclusivement peut-être manager en homme avisé en homme sage en homme prudent c'est à dire à la fois respecter la morale naturelle que l'on peut penser justement universelle et d'autre part pratiquer les vertus cardinales la prudence la tempérance la force d'âme la justice c'est donc manager d'abord en homme pleinement humain manager en chrétien on sait en effet que les hommes seuls parmi les animaux peuvent se dénaturer et adopter des comportements inhumains raison pour laquelle par exemple on parle de crimes contre l'humanité seuls des hommes peuvent mettre en oeuvre des pratiques plus bestiales qu'aucune autre bête n'aurait jamais eue et donc les pratiques inhumaines que l'homme peut adopter naturellement vous le transmisez vous même aux pratiques managériales parfois possiblement en tout cas inhumaines que des managers peuvent mettre en oeuvre l'humanité disais-je pour nous autres humains est une vertu parce qu'il ne va pas de soi d'être humain nous sommes l'être pour qui il ne va pas de soi d'être soi au travail comme ailleurs en situation de management comme en situation de manager l'humain les humains que nous sommes ne le sont qu'en puissance raison pour laquelle chacun de nous a sans cesse à l'être humain davantage telle est la fonction des humanités c'est la raison pour laquelle d'ailleurs au moyen-âge les humanités se disait littérée humanioresse les lettres plus humaines la fonction des humanités est de cultiver en nous l'humanité sans quoi cette humanité en nous y compris en tant que manager menace de dépérir tout ça pour dire que exposé que nous le sommes à la possibilité de l'inhumain et bien c'est déjà un tour de force pour tout travailleur et donc aussi pour tout manager que d'adopter des pratiques foncièrement humaines c'est à dire témoignant de la vertu d'humanité l'humanité ce n'est pas quelque chose qui est donné acquise une fois pour toutes c'est quelque chose qui doit sans cesse être cultivé que nous pouvons perdre lorsque l'on bascule par exemple dans la mise en oeuvre de pratiques inhumaines ou de pratiques qui détériorent qui défigurent l'humanité en nous et autour de nous par exemple et on l'a bien vu lors du dernier procès france télécom lorsque on se trouve à relayer des traces des pratiques de harcèlement institutionnel un exemple parmi d'autres de pratiques managériales qui peuvent nous conduire à défigurer l'humanité en nous et chez ceux qui nous sont confiés alors à quoi ressemble un management authentiquement humain que les sages de ce monde peuvent avec les moyens naturels parfaitement déterminés bien sûr d'abord ce management consiste dans le fait de ne pas faire servir de bons moyens au service de finalité mauvaise le manager chrétien pour peu du moins qu'il se soucie de cohérence s'interrogera donc comme tout homme sensé sur la nature des finalités poursuivies par son organisation c'est à dire il ne va pas être me semble-t-il ne doit pas être exclusivement concentré sur la nature des moyens managériaux qu'il utilise mais également sur la finalité que ces moyens managériaux mis en oeuvre vont servir il fera preuve dirait on aujourd'hui de responsabilité à l'égard des personnes et du long terme responsabilité sur l'impact écologique et social de ses actions bien sûr il s'efforcera alors là je vais enfoncer des grandes portes ouvertes ce sont des grandes banalités dans le domaine du management mais c'est pour insister sur le fait que finalement le manager chrétien n'est rien de plus ne tant finalement dans les grandes lignes n'est rien de plus qu'un simple manager un bon homme au sens le plus commun du terme un manager de bon à droit de consens qui s'efforce avec ses moyens naturels de faire au mieux de viser le bien et donc ce manager donc s'efforcera de voir il s'efforcera de parler vrai ce sont les grandes lignes du management classique que j'enfonce il s'efforcera de faire preuve de courage de lucidité de justice et de solidarité de ne pas faire naturellement de l'argent une finalité il s'efforcera de mettre en oeuvre les vertus de justice de force je le disais de tempérance et prudence d'exercer une autorité de service de responsabiliser ses collaborateurs de faire preuve d'exemplarité dans son comportement c'est à dire d'avoir des actes en cohérence avec ses paroles il s'efforcera bien sûr d'avoir des paroles réconfortantes à l'égard de ses collaborateurs bref 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 même le souci à terme du bien commun le souci de voyez de tout ce que l'on pourrait croire a priori comme spécifiquement chrétien à savoir le souci du bien commun le souci d'un développement intégral de la personne humaine le souci de la subsidiarité de la participation le souci d'une destination universelle des biens tout cela n'a rien en soi de spécifiquement chrétien cette préoccupation toutes celles dont je viens de parler peu en droit être partagé par tout homme de bonne volonté et une droite raison ne peut que le ratifier finalement comme nous le disait déjà la lettre à diogenète l'un des premiers écrits chrétiens eh bien le chrétien s'efforce de faire toutes les choses bonnes que font les hommes de bonne volonté sans qu'il y ait besoin d'être chrétien le manager chrétien comme le sage selon ce monde cherche à bien faire le bien à cet égard il sait pas moins qu'un autre que les moyens utilisés comptent autant que les finalités voire qu'il les prédétermine c'est pourquoi il n'évitera pas de se remettre régulièrement question ma manière de manager va-t-elle contribuer à faire grandir les personnes autour de moi comment résister à l'attrait de l'argent comment ne pas m'en faire une idole etc etc les exigences que s'impose le manager chrétien soucieux de vivre en cohérence avec les principes de l'évangile sont celles de tout homme soucieux de se tenir à hauteur d'homme celle que tout homme soucieux de se tenir à hauteur d'homme devrait s'imposer et finalement c'est ça qui est rare c'est finalement d'avoir autour de soi et d'être soi-même d'abord un homme un humain qui se tient à hauteur d'homme ne pas voler ne pas mentir etc finalement les exigences du décalogue rejoignent nous dirait mi brague notamment les exigences de la morale universelle les exigences du tao dirait siès leouis ce qui est ici appelé chrétien n'est pas spécifique aux chrétiens mais est en droit universel il n'y a pas de management je me répète spécifiquement chrétien il n'y a que des bonnes ou de mauvaises manières de manager des mauvaises de bonnes ou de mauvaise manière de faire des manières plus ou moins efficace qu'un chrétien de bon sens en tant qu'être pas moins rationnel qu'un autre a tout intérêt à adopter simplement parce qu'il souhaite préserver sa ressource humaine parce qu'il souhaite privilégier le long terme sur le court terme etc s'il n'y a pas de management spécifiquement chrétien il se pourrait bien en revanche qu'il y ait de funestes tentations auxquelles les managers chrétiens eux soient tout particulièrement exposés par exemple l'angélisme et bien oui le manager chrétien doit se garder l'angélisme on ne fait pas de bon management avec de bons sentiments en effet le travailleur chrétien est en mission il évolue la plupart du temps dans ce que jean paul 2 a appelé des structures de péché comme l'a dit encore siès leouis le monde et donc aussi le monde des affaires est pour le chrétien je le cite un territoire occupé par l'angélisme le christianisme d'iciès leouis est une histoire qui nous dit comment le roi légitime a débarqué on peut même dire a débarqué déguisé et nous a tous appelés à prendre part à une grande campagne de sabotage de même donc qu'il y a vous en avez peut-être déjà entendu parler du corporate hacking et bien il peut s'agir pour le chrétien de saboter tant et si bien l'organisation mauvaise dans laquelle il travaille en vue de l'adapter à l'évangile pour en faire certes une structure vertueuse mais vice compris c'est à dire ruse inclue je parlais en effet tout à l'heure du fait que le travailleur chrétien est appelé à témoigner là où il se trouve de l'univocité de ce qui peut paraître le plus équivoque dans l'évangile à savoir l'injonction du christ à conjuguer dans l'action la pureté de la colombe et la prudence du serpent cela veut dire que au contraire de se faire l'ange comme dirait pascal pour finir bête et bien le travailleur chrétien doit accepter de se faire aussi serpent que le serpent pour en déjouer les tours il doit savoir faire preuve d'autant de ruse au service du bien que les méchants en font preuve au service du mal comme on le voit dans l'exemple de l'intendant malhonnête et le conseil de se faire des amis pour l'argent mauvais le christ invite à se servir adroitement de ce qui est généralement porte de ce qui généralement porte au mal l'argent pour en faire un bon usage un usage au service du bien en assumant donc d'employer un moyen en apparence contraire il en va de même pour le management les mêmes procédés qui peuvent servir à manipuler les personnes peuvent être tournés au service du bien il faut savoir suivre les sinuosités de l'insinuation diabolique pour mieux les anticiper avec la pure la même pure intelligence calculatrice qu'en mathématiques celle d'un raisonnement par l'absurde où c'est en étant purifié de son absurdité que le raisonnement peut rester pur ce que je veux dire par là chers amis c'est que plutôt que comme parfois et là où on fait preuve d'angélisme si on se dit on va aller d'un point à un point de b et que le chemin le plus court et le plus apparemment entre guillemets chrétien angélique serait d'y aller directement et bien parfois il faut savoir tirer des bords se servir des courants de courant parfois contraire de vent contraire pour aller pour garder son cap pour aller jusqu'au bout et donc dieu peut écrire droit avec des lignes courbes et donc il faut être sa voix et il faut savoir dans la vie managériale courante rusée une tentation celle de l'angélisme dont je pense qu'il faut se défier en définitive je dirais que le management qui se revendique chrétien même s'il n'a rien de spécifiquement chrétien est d'abord est d'abord un management vertueux et à ce titre un management qui permet d'enclencher un cercle vertueux dans les organisations dans lesquelles nous travaillons bon très bien me direz vous mais thibault agir avec sagesse comme on a commencé j'ai commencé d'ailleurs dire plus que commencer bien les autres hommes en font autant et on se souvient de ce que dit le christ aux jeunes hommes riches tout cela très bien tu l'as mis en oeuvre tu l'as mis en oeuvre c'est admirable mais d'autres hommes peuvent en faire autant qu'est ce qui donc spécifie l'action du manager chrétien au delà du respect des simples vertus cardinales exigibles de tout homme qu'apporte de plus au manager les vertus théologales dont il est censé être animé et alors c'est là que attention exercice d'équilibriste je vais essayer de cerner ce qui ce qu'il pourrait néanmoins y avoir de spécifiquement chrétien dans le management c'est à dire des managers des manières spécifiquement chrétiennes de manager alors j'essaierai de ne pas rentrer je le garde éventuellement pour les questions dans le détail parce que notamment j'aurais des choses à dire sur le sujet ne serait ce que parce que justement l'organisme de formation dans lequel je travaille et bien dispense voyez typiquement des formations sur les différents sujets par exemple quelle est la manière y a-t-il une manière effectivement spécifiquement chrétienne de gérer les conflits d'aminimer les réunions de motiver les collaborateurs etc etc on pourrait s'amuser entre guillemets à décliner comme ça thématique par thématique les différentes manières que l'on pourrait voir se dessiner de manière spécifiquement chrétienne mais néanmoins je vais essayer de pour débrousser débrousser le sujet de vous dit de vous en dire quelques mots évidemment d'abord être un manager chrétien me semble-t-il c'est avoir conscience qu'on a charge d'âme ça un non chrétien me semble-t-il n'a pas ce regard surnaturel sur les individus permettant d'y voir qu'ils ont qu'il a affaire à des âmes d'abord avoir conscience qu'on a charge d'âme plus exactement que les actions que l'on va prendre influent sur la qualité d'âme de nos subordonnés pour prendre soin des âmes de ses subordonnés le manager chrétien sera d'abord soucieux de ne pas nuire et aujourd'hui il me sent que c'est une problématique majeure dans nos organisations parce que notamment moi depuis mon propre prisme je vois une 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 montée en puissance si vous voulez des manières de faire ésotérique que ce soit ce que ce soit au travers de la théorie que ce soit au travers on voit pas mal de chamanisme de promotion du féminin sacré etc etc autant de choses qui peuvent être dispensées dans des contenus de formation justement et c'est une des raisons pour lesquelles moi personnellement je me suis engagé dans dans le dans la formation parce que on ne voit que trop combien des managers justement et je le dis pour vous chers 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 scouts combien des managers parfois ne regarde pas de près la qualité des formations qui sont mises en oeuvre dans leur propre organisation et qui parfois véhiculent des messages qui ne se trouvent pas être en cohérence avec leur propre intention manageriale et donc c'est un appel moi que je vous fais la vigilance ne serait ce que parce que vous avez charge d'âme de regarder dans le détail le contenu des messages manageriaux le contenu même des outils aller assister aux formations que vous dans lesquels vous envoyez vos collaborateurs vous aurez la plupart du temps des surprises et mesurer le degré de cohérence avec votre propre intention managerial voilà deuxièmement de manière de faire spécifiquement chrétien il me semble que le chrétien étant lié à un dieu personnel plutôt qu'à une norme rationnelle et bien il se trouve des factos tout à la fois libérer des exigences de la morale je le dis rapidement et deuxièmement des idoles de ce monde premièrement libérer des exigences de la mort ce qui peut surprendre évidemment il me semble que manager en chrétien plutôt qu'en simple homme de sagesse c'est obéir aux normes de la morale commune certes de la morale corporelle ah oui j'ai oublié de faire le lien avec la morale corporelle quand je parle de morale vous voyez tout de suite que dans tout cas dans mon esprit je réfère immédiatement à la morale d'entreprise notamment vous voyez tout vous savez toutes les toutes les normes de savoir-être les tout doux notre doux que vous avez dans les entreprises sous couvert de non nous sommes dans un environnement post moderne nous n'avons plus de morale à chacun sa morale particulière et bien vous ne pouvez que constater combien au contraire il y ait une morale d'entreprise de plus en plus prégnante dans les grandes organisations où on vous de manière des de plus en plus tatillonnes et bien toutes ces morales extrêmement tatillonnes toutes ces règles ces sur règles que l'on vient imposer dans nos sociétés commerciales comme à l'extérieur dans les sociétés dans la société dans laquelle nous évoluons communément et bien vous n'oubliez pas que naturellement le christ c'est ce dont il est venu libérer les hommes vous souvenez les pharisiens et les règles dont les pharisiens apesantissaient les hommes et bien il est venu il est venu si je puis dire faire voler pour une part tout ça on est en éclat en disant ben voilà enfin c'est l'essence du message chrétien je vais pas revenir dessus mais en disant voilà libérons nous de toutes ces règles pour finalement nous concentrer sur l'essentiel de la règle qui est le ce dont je vais parler donc toutes ces règles communes les règles corporettes ne plus obéir seulement parce que ce sont des normes rationnelles mais parce que celui que nous aimons nous l'a nous les a commandés en révélant sa loi aux hommes dieu les a affranchis d'avoir à obéir aux exigences tyranniques des morales naturelles dont les morales corporettes dieu en révélant sa loi aux hommes les attache à sa volonté pour les libérer de la morale dieu paraît dire et là je paraphrase un extrait de rémi brague dieu paré dire désormais vous continuerez certes à ne pas tuer mais ce ne sera plus au nom d'une morale naturelle ce sera pour vous conformer au libre décret de ma volonté vous découvrirez ainsi puisque j'aurais aussi bien pu vous commander le contraire qu'une action n'a pas de vola de valeur morale en elle même elle n'en a que par mois le seigneur votre dieu parce que je le veux bien il n'y a aucune nécessité à se soumettre un précepte moral puisque mon décret le rendant moral est arbitraire je pourrais tout aussi bien vouloir différemment il n'y a donc aucune raison de se sentir écrasé par la morale fût-elle celle que je vous commande fût-elle celle de votre entreprise puisque c'est librement que vous y obéissez puisque en y obéissant vous exalter votre libère nous le voyons chers amis scouts être moral c'est toujours pratiquer des actions qui sont conformes à notre intérêt dès lors finalement qu'est ce qu'une bonne morale un bon code de savoir-être corporel sinon un égoïsme ou plutôt un égotropisme bien compris dieu en demandant que les bonnes actions soient pratiquées non pour la morale non pour le bien vivre ensemble dans l'entreprise mais pour lui converti l'égotropisme inhérent à toute morale en un théotropisme dépassant toute morale c'était mon premier point le chrétien étant lié un dieu personnel plutôt qu'à une norme rationnelle se trouve des factos libérer des exigences de la morale et deuxièmement et j'en viens des idoles de ce monde libérer des idoles de son une des spécificités notables du christianisme me semble-t-il est qu'il ne s'agit pas tant de professer un contenu déterminé un savoir positif une doctrine si vous voulez que de libérer l'homme le christ demande de libérer les peuples non pas de l'athéisme mais de l'idolâtrie de l'asservissement aux idoles ainsi la première oeuvre du christianisme est elle de libérer l'homme de lui-même de son propre péché qui l'empêche d'agir de manière pleinement libre le christianisme est la seule religion qui mette la liberté de l'homme au dessus même de la conformité à la volonté divine dieu nous veut prioritairement libre parce qu'il n'y a que libre de l'aimer qu'on puisse l'aimer vraiment conséquence pratique le christianisme du manager lui est un antidote contre la maladie de notre temps consistant à idolâtrer l'entreprise laquelle serait censée apporter le salut la félicité économique le plein emploi la réduction de la fin dans le monde la préservation de la planète la concorde politique même on la met à toutes les sauces après les idoles que furent au 20e siècle la nation la race ou la classe voici venu le temps de l'idole entreprise au nom de laquelle il faudrait se sacrifier à laquelle il faudrait sacrifier son temps libre sa famille sa santé etc donc pour le manager chrétien pas d'idolâtrie de sa société le christ est venu nous libérer des idoles six mois en quelque sorte la vérité vous ne me préférez pas à votre père votre mère votre mari et donc aussi à votre entreprise alors nous enseigne le christ vous n'êtes pas dignes de me suivre pas d'idolâtrie de la société je le disais pas d'idolâtrie de l'argent naturellement non je cite évangile selon saint luc chapitre 16 verset 13 dieu ou l'argent vous ne pouvez servir de maître ou encore jean chapitre 10 verset 13 ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment à chacun de nous de nous interroger sur le point de savoir si nous sommes de tels mercenaires allant plus offrant plutôt qu'attacher aux hommes que nous encadrons troisièmement le nous sommes en tant que attaché à un dieu personnel normalement libéré de la tentation de devenir nous mêmes des idoles pour ceux que nous encadrons tentation du manager a fortiori lorsqu'on loue en lui le leader et notamment un leader libérateur intérieur qui autonomise ses propres subordonnés tentation bien plaisante évidemment de devenir soi même une idole en conséquence de ce que j'ai dit il ya quelques instants le manager chrétien refuse d'être un beau de se présenter aussi comme un maître de vie il cherche à libérer de soi en 2016 l'archevêque de paris m'avait demandé de donner une conférence de carême à notre âme de paris et dans celle ci qui portait sur la culture d'entreprise je relevais la tendance de bien des grandes entreprises modernes de chercher à modifier les personnels de leurs membres pour les aligner sur ses propres croyances et valeurs corporelles et bien j'ose espérer que la foi du manager chrétien est de nature à le prévenir contre le fait d'accorder sa foi à sa société commerciale je le disais ou aux hommes qui la dirigent mais aussi à lui même le manager chrétien place la vérité au dessus tout sa loyauté va la vérité avant d'aller à son entreprise sa loyauté dans l'entreprise est toujours relative il s'agit d'une loyauté critique dernier élément me semble-t-il d'un management spécifiquement chrétien le fait d'aimer les personnes je ne vois pas pourquoi si l'on n'est pas chrétien on serait attaché aux personnes elles mêmes plutôt qu'à la fonction sociale de celle ci aimer les personnes ça veut dire y voir non des matricules d'anonymes et inertes ressources humaines mais des figures du christ à travers la figure du prochain nous savons nous que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes médecine alors quels sont les rôles du manager chrétien bien sûr alors voilà mais ça joue juste pour la bonne bouche avant d'en venir à la conclusion déjà chers amis car le temps tourne les rôles du manager chrétien très bien on pourrait dire qu'il est garant de l'unité garant de l'unité vous voyez un peu la manière d'un évêque mais il est garant tout aussi bien de la diversité c'est à dire il doit me semble-t-il encourager les contradictions l'expression de contradictions au sein de sa propre équipe justement donc ça veut dire qu'il est garant de l'unité dans la diversité il ne faut pas oublier qui est que ce sont c'est en milieu chrétien que pour la première fois notamment dans les procès ecclésiastiques est apparu la figure de l'avocat du diable c'est à dire du respect du contradictoire dans les dans les procès et donc le manager chrétien me semble-t-il aura en tout cas tout lieu d'encourager justement et de croire en la fécondité des contradictions de l'encourager de ne pas chercher d'abord ce que lui il pense sa propre opinion de chercher ce qui confirme sa propre opinion mais bien plutôt d'aller chercher chez les autres autour de lui ce qui va l'infirmer alors parmi les critères du d'un management chrétien donc on pourrait très bien dire mais alors là j'enfonce pareil des grandes portes ouvertes comme je disais tout à l'heure un autre rapport à l'autorité bien sûr exercer un servant leadership un management de service comme on dirait en essayant d'augmenter on n'oublie pas la racine du du mot autorité un augeo d'augmenter l'autorité de ceux qui nous sont confiés et donc d'avoir un soin particulier à la formation au développement personnel et professionnel des membres de son équipe donc avoir exercé un management de service en quoi moi manager vous n'êtes pas tant à mon service que moi à votre service que puis je faire pour vous permettre de bien faire votre travail que puis avez-vous les outils dont vous avez besoin avez vous la formation dont vous avez besoin on voit bien que c'est une question avant tout de posture ça veut dire également exercer en chrétien donner la primauté aux personnes sur les structures évidemment ce qui a deux conséquences managériales la première j'en ai parlé c'est peut-être aimer les personnes le fait d'accorder une primauté aux personnes sur les structures et puis le bas le fait j'en parle également de dire que ce qui prime c'est la personne c'est pas le bien d'abord de la société commerciale la société qui est commerciale elle est subordonnée aux biens des personnes le fait de pouvoir une autre spécificité qui me semblerait pouvoir être celle d'un manager chrétien c'est le fait d'être capable attention accrochez vous bien de fraterniser avec la concurrence il me semble on l'a bien vu dans la première guerre mondiale notamment que les chrétiens au delà des faits qui ont pu opposer par exemple les français et les allemands des circonstances historiques et bien être capable de fraterniser dans l'adversité elle-même dans la conscience d'une même adversité et de circonstances qui nous tiennent éloignés les uns des autres concurrents salariés d'entreprises concurrentes et bien malgré tout nous pouvons nous aimer entre concurrents il me semble qu'il ya une dimension de fraternisation le message chrétien s'applique de manière particulièrement belle et puis évidemment une application particulière du manager à responsabiliser ce souci toujours de la responsabilité individuelle et donc de pratiquer la subsidiarité mais j'en ai déjà parlé chers amis alors voilà ce que je laisse pour les questions si vous voulez c'est le fait je le disais tout à l'heure de croire qu'il y ait une manière spécifiquement chrétienne de commander d'animer des réunions d'administrer les sanctions de corriger une manière chrétienne d'obéir j'y insiste ça parce que souvent c'est passé à la trappe on assis sur la manière chrétienne de commander on oublie la manière chrétienne d'obéir c'est à dire qu' il ne pourrait pas y avoir d'abus d'autorité dans les entreprises comme dans l'église s'il n'y avait pas d'abord des abus d'obéissance si d'abord on ne formait pas les personnes dans les entreprises notamment au véritable exercice de l'obéissance à ne pas oublier que obéir c'est un acte plein de toute sa volonté de toute sa liberté il n'y a rien de passif dans l'obéissance il n'y a rien qui puisse excuser de mettre en oeuvre des pratiques que l'on réprouve nous sommes pleinement responsables que l'on soit manager ou manager et la plupart du temps quand on est manager nous sommes aussi pour une part manager nous sommes pleinement responsables des pratiques que nous croyons ne faire que relayer manière chrétienne de gérer les conflits je le disais etc manière chrétienne peut être aussi de se rapporter au numérique et évidemment ce qu'il peut y avoir de spécifique aux managers chrétiens c'est l'anthropologie sur laquelle ils se font alors je ne vais pas développer ce serait un peu long une anthropologie si on veut réaliste une anthropologie intégrale une anthropologie pour en dire juste un mot parce que je la trouve croustillante une anthropologie qui se fonde sur le fait de croire que finalement des hommes intégralement hommes au sens où je le disais au début de cette conférence mais finalement il n'y en a eu que deux à travers l'histoire il ya eu adam et ça n'a pas forcément bien tourné et puis il y a eu le nouvel adam le nouvel adam qui lui était le est le seul dont on puisse dire qu'il a été intégralement humain et donc nous finalement notre modèle d'anthropologie est fondée est christologique en tout cas en ce sens bien loin de la révolution anthropologique vantée par tous les autres proclamés transhumanistes en tant que voilà responsable de la croissance de ses subordonnés le manager chrétien a en tête un certain nombre de principes d'action on en a parlé que ce soit en matière d'organisation la subsidiarité par exemple ou de management la participation par exemple mais il applique tout avec discernement le manager chrétien en se laissant guider par les situations concrètes rencontrer ce qu'on appellerait aujourd'hui en management pratiquer un management situationnel c'est à dire c'est la situation qui doit appeler le type de management que l'on met en nous nous pourrions dire que le management est le lieu par excellence de la casuistique de l'étude des cas particuliers concrets inédits il n'y a pas de règle générale en maladie nous pourrait on s'y dire il ya des principes d'action sert mais pas de règle générale lorsque le docteur de la loi voulant piéger jésus lui demande qui est le prochain jésus ne répond pas directement la question il répond par une analogie la parabole du bon samaritain et il termine ainsi par une question lequel des trois à ton avis a été son prochain si le christ ne répond pas directement ce n'est pas pour esquiver mais parce que la matière l'interdit il n'y a pas de réponse intemporelle et universelle à la question eh bien il en va de même chers amis en management en conclusion ça va me prendre une minute trente quelques points et par d'abord bien sûr n'y a t-il pas une et une seule manière de manager cohérente avec l'évangile il n'y en a pas une manière cohérente mais plusieurs manières de faire qui peuvent être trouvés également cohérentes avec l'évangile en revanche dire cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des manières de faire incompatible avec l'évangile et là est où le lieu du discernement ce n'est pas parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de faire cohérente avec l'évangile que l'on ne peut pas pour autant discerner que certaines néanmoins se trouvent être plus cohérentes avec l'évangile que d'autres premier point deuxièmement naturellement le manager chrétien pris et à une vie sacramentelle ça a l'air de soi ça a l'air d'aller toi mais ça va mieux en le disant et enfin cette question vous l'avez vu nous a conduit à nous demander tout simplement qu'est ce qu'il y a de spécifiquement chrétien dans le message chrétien et finalement qu'est ce qu'il n'y a pas de proprement universel dedans d'accessible à tout homme de bonne volonté la question que nous avons traité aujourd'hui concrètement le manager chrétien autre piste que je vous livre en ouverture il a peut-être plus que d'autres ce manager l'exigence de former son dit son discernement discernement critique notamment évidemment mais celui aussi de soigner son âme et donc aussi son intériorité donc de se réserver du temps pour cultiver son intériorité en tout cas ce qui est sûr c'est que l'église a besoin d'hommes et de femmes d'entreprise de manager et de manageuse pour traduire ses trésors d'expérience dans le langage les outils et le contexte des organisations contemporaines et elle a aussi besoin d'eux pour mieux les appliquer à ses propres modes de fonctionnement et donc en devenant un meilleur management chrétien c'est un service non seulement que vous vous rendez en termes de progression dans l'intelligence de la foi en termes de progrès pressionnement progrès personnel un service que vous rendez à votre entourage professionnel mais un service à terme que vous pourriez rendre à l'église j'en ai fini lui aussi merci beaucoup thibault merci c'était très riche très dense et passionnant n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat première question pour vous thibault doit-on se frayer un chemin non tracé dans un dispositif qui nous porterait spontanément à être manipulateur est ce que c'est ça le sens notamment du serpent qui doit être rusé penser oui ma réponse est oui chaque contexte c'est en particulier la réponse doit elle-même être particulière mais vous l'aurez compris regarde m'en exposé néanmoins il y a justement il faut être bien formé sur les principes d'action être très clair très ferme sur sur ses sur ses pieds avoir une ossature une colonne vertébrale être régulièrement nourri nourri de la parole de dieu j'allais dire sentir sentir les choses d'une manière chrétienne être capable d'aller très loin dans le compromis voire même peut-être parfois dans la compromission à condition à condition ensuite d'en avoir gros sous la semelle pour être capable par exemple de révéler de mettre à jour ce qui était inacceptable et ce que parfois on a pu soi même être conduit à faire d'inacceptable et dont on n'a pas été fier c'est à dire éventuellement être capable d'aller loin alors peut-être pas trop loin quand même dans la compromission on s'entend peut-être sur le loi là faudrait s'entendre sur le loin mais à condition que ça puisse servir un plus grand bien que ce mal qui est un mal objectif puis servir un plus grand bien par exemple si ça sert à faire éclater la vérité si ensuite plus tard vous pouvez par exemple être placé sous le statut de lanceurs d'alerte pour mettre à jour tout un système nuisible une structure de péché qui prospère parce que tout le monde se tait à son sujet bon voilà ce que je trouve à dire de manière très rapide si une autre question pouvez vous développer le rapport au numérique serait spécifiquement chrétien oui alors là d'abord ça va être une grande ligne de des grandes lignes à défaut de pouvoir rentrer évidemment évidemment un usage raisonné du numérique général mais ce que je crois qu'il y a qu'on peut tirer d'enseignement dans le rapport au numérique c'est d'abord que le christianisme est une religion de l'incarnation et donc ça doit guider si je puis dire en tout cas notre conduite nos intuitions en manière de pratique avec le numérique c'est à dire privilégier évidemment les situations en présentiel privilégier les occasions où l'on peut se sentir se toucher se voir tout ce qui passe tout ce qui peut permettre de passer par les sens nourrir nos sens et étant une religion de l'incarnation avoir en tout cas une prudence de principe à l'égard de tout ce qui nous porte tout ce qui porte à la dématérialisation notamment la dématérialisation des relations pour privilégier les relations de proximité en présentiel j'ai notamment effectivement écrit tout un livre sur le numérique sur le travail à distance notamment sur les visios la multiplication des visios et il me semble que plus on est justement par exemple parmi d'autres en visio et bien plus il faut se montrer enfin solliciter la participation des personnes qui se trouvent en visio il y a un certain nombre de principes nouveaux à voir et en tout cas le christianisme nous invite à conserver un lien important avec le réel avec le concret et à ne pas céder aux sirènes du numérique mais je préfère n'en rester qu'à des généralités parce que c'est un sujet long et complexe merci notre question qu'est ce que la théorie et bien d'abord je vous invite à aller regarder une page wikipédia sur le sujet deuxièmement c'est une théorie qui est souvent véhiculée par des coachs ou des consultants en ressources humaines et dit très rapidement il y a trois temps si vous voulez dans la théorie premier plan où on vous demande d'écouter et me semble-t-il alors là je le dis avec alors je demande pardon à tout le monde me semble-t-il que dans l'instrumentum laboris du pape françois publié le 21 juin 2023 dans ce qu'il appelle les conversations dans l'esprit et bien il me semble qu'il y a une sorte d'inspiration en tout cas qu'il y a pu y avoir des consultants autour nourris de ces théories qui peuvent alors très bien être pratiqués par de très bons chrétiens mais qui moi c'est mon opinion personnelle me paraissent un petit peu suspecte et je vais pas vous expliquer pourquoi mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui qui influe en souterrain dans les manières de faire dans les animations de réunion les dynamiques collectives si de plus en plus de fait même des grandes des grands chapitres d'ordre multiséculaires font appel à des consultants pour animer pour animer leur leur réunion leur chapitre et ses consultants eux mêmes peuvent être imbibés notamment de théorie u comme d'autres théories alors la théorie u très rapidement c'est premier temps on demande comme dans les conversations dans l'esprit on demande à chacun autour de la table de s'exprimer vous n'avez pas le droit de répondre on écoute ce que dit chacun premier tour de table pour entendre l'opinion des autres deuxième tour de table vous réagissez si je puis dire on vous demande pas de réagir on vous demande d'exprimer une nouvelle opinion après avoir écouté ce que l'on dit les uns les autres toujours l'idée c'est de ne pas dialoguer on ne rentre pas dans un dialogue on cherche pas justement à réagir à une position de réactivité mais une position d'écoute on vous demande d'écouter et de laisser sédimenter en vous la parole des autres là vous êtes on est dans la phase je sais pas là on est enversé ouais par rapport à vous moi peut-être en tout cas dans la phase descendante du u ensuite on va vous demander lorsque vous êtes en bas du u de faire taire en vous votre votre ego taire en vous votre envie de votre tiens moi je suis pas d'accord avec un tel annonce qui vient d'être dit là c'est inacceptable on va au contraire vous demander de l'essayer de discerner ce que vous sentez qui est en train de se dégager la tendance collective qui est à l'oeuvre à partir de tout ce que vous avez entendu et donc sans ego sans jugement de votre part laisser tout cela dans une raisonner raisonner si je puis dire en vous pour voir quel écho ça rencontre mais sans porter de jugement sans qu'il y ait d'ego d'affect là dedans de manière à voilà on va dire alors après si on veut le faire de manière chrétienne on va dire écouter l'esprit en vous qui dépasse votre propre opinion votre propre ego etc et puis le troisième temps la remontée du u et bien ça va être la synthèse si je puis dire bon ben concrètement qu'est ce qu'on va faire comment on va essayer de d'agréger tout cela et donc moi ce qui me paraît suspect si vous voulez dans le processus du c'est que eh bien il n'y a pas de il n'y a pas d'espace de dialogue pour une confrontation rationnelle pour une espace d'expression des contradictions et c'est avant tout dans une phase une sorte de une sorte de mystique où on va vous demander lorsque vous notamment vous êtes en bas du on va vous demander de vous mettre à l'écoute de l'avenir en train d'émerger l'avenir que de l'avenir émergent à quoi l'avenir vous appelle alors moi de manière très basique en tant que philosophe apprenti philosophe parce que philosophe c'est le projet d'une vie bien l'avenir il m'appelle à rien de particulier de l'avenir je suis pas appelé par l'avenir l'avenir il n'existe pas encore et donc je n'ai pas me mettre au service de l'avenir il ya des choses qui peuvent me paraître de bon sens bonnes mauvaises vraies faux et je ne vois pas pourquoi je ne les dirais pas parfois il faut porter des jugements si beaucoup ça donne envie d'aller voir l'article wikipédia sur le sujet est ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte nous avons quelqu'un qui vous remercie pour la conférence et qui espère garder le cap de son chemin comme manager chrétien aussi longtemps que possible est ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions est ce que vous pouvez revenir sur la charge d'âme sur la charge d'âme bien bien volontiers je vois deux choses à dire sur le sujet si vous voulez la première c'est celle que j'ai commencé bon à esquisser à savoir d'abord ne pas nuire c'est déjà beaucoup avoir conscience que les propos dont tout ce qu'on tient c'est ça peut abîmer des âmes au delà du fait on peut avoir des des voilà il faut toujours avoir ce souci de au delà des désaccords professionnels que l'on peut avoir toujours s'abreuver aux deux mamelles me semble-t-il du christianisme mais également de tout homme de bon sens à savoir que sont le souci de la vérité le souci de la liberté des personnes être le plus vrai possible avec nos interlocuteurs ne pas se mentir ne pas leur mentir dire les choses clairement pour ne pas déjà abîmer l'âme que l'on a en face de soi qu'elle ensuite la libérer la libérer lui dire voilà on peut avoir des désaccords ben néanmoins pour moi ce qui importe le plus c'est que tu sois libre et que notamment tu sois libre de m'exprimer tous tes désaccords et que le fait même que tu m'exprimes un désaccord ne va pas nuire à la relation entre toi et moi bien au contraire ça va le renforcer etc etc donc vérité liberté me semble que ce sont deux bons principes en tout cas pour ne pas nuire aux âmes qui vous sont confiées puisque quand on confie des personnes et bien d'un point de vue chrétien on confie aussi des âmes le deuxième point c'est une tentation c'est la dérive de croire que parce que on nous confie des âmes se croire que l'on est aussi pour une part un prêtre à leur égard ou un gourou en l'occurrence et que l'on aurait charge de direction spirituelle évidemment ce n'est pas le temps et donc avoir charge d'âme on n'a pas charge d'âme au sens où un directeur spirituel ou un religieux a charge d'âme on n'a pas véritablement ce n'est peut-être peut-être au sens métaphorique que j'emploie ici le terme de charge c'est simplement le fait ce que je veux dire par là c'est avoir conscience que tous vos actes et c'est pour ça que je parle de management tous vos actes c'est pour ça que je parle de management intégral tous les mots que vous allez poser la disposition de l'environnement professionnel des meurs la couleur des murs la régularité des réunions la manière dont vous allez les animer la manière dont vous allez conduire les entretiens de sentiment les entretiens annuels etc et bien tout cela finalement va agir sur l'âme des personnes aura un impact que vous le vouliez ou non raison pour laquelle dès lors qu'on a affaire à de l'humain que ce soit votre conjoint vos enfants des subordonnés des supérieurs ou des pères managers eh bien il faut agir toujours avec une extrême délicatesse à leur égard et lorsque l'on peut avoir des choses difficiles à leur dire eh bien ils mettent beaucoup beaucoup de force on manque terriblement de délicatesse en entreprise merci Thibault une dernière question pouvez-vous dire un mot sur la différence avec le prosélytisme ça fait la transition sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'on n'est pas prêtre contexte dans un contexte particulier des fonctionnaires qui ont une obligation de neutralité et de respect de la laïcité un mot mais enfin je n'ai pas je n'aurais pas de choses très pertinentes je pense à dire sur le sujet sur le respect de la laïcité il n'y a rien interdit évidemment des personnes de se réunir et de prier ensemble des chrétiens peuvent très bien en tout cas sous cet aspect se réunir prier ensemble s'ils le souhaitent dans une pièce de manière très civile sans démonstration sans à l'intérieur d'ailleurs peut-être des murs d'entreprise comme à l'extérieur bon là dessus très bien ce qui me semblerait en tout cas pertinent c'est de pouvoir se réunir pour discerner ensemble ça ça me semblerait une bonne chose à faire soit se réunir par exemple à la cantine régulièrement un certain jour par exemple le mardi à la cantine ceux qui se sont reconnus en tout cas chrétiens pour discuter de sujets de l'entreprise pour discerner ensemble et bien rien que ça rien que ça discerner ensemble imaginez dans une période comme celle du covid quand il y avait des choses compliquées pouvoir discuter ensemble pour apporter un éclairage spirituel quelles que soient nos opinions sur le sujet mais on voit bien que ça touchait à des choses sensibles profondes ou lorsque notre direction nous demande de mettre en oeuvre des orientations managériales que l'on peut percevoir comme toxiques sur lesquels on a du mal à avoir prise on a des dilemmes on est en conflit entre son devoir d'état je dois conserver mon poste j'ai une famille à nourrir mais d'un autre côté ce qu'on me demande de faire j'ai le sentiment de verser dans la compromission et bien tout ça parlez-en le pire pour le manager on connaît l'expression au sujet d'un chrétien un chrétien isolé est un chrétien en danger et bien un manager chrétien isolé qui ne peut pas discuter avec d'autres managers chrétiens sur les avec les qui peuvent s'ouvrir et parler de coeur à coeur sur des choses profondes comme des éléments de foi des éléments de discernement spirituel et bien ce manager me semble-t-il est en danger et donc il faut prendre des mesures c'est très c'est facile en fait au travail de pouvoir le faire on peut trouver des manières de se réunir sur le fin à la fin d'une journée d'aller prendre un verre ensemble se réunir à la cantine bref trouver d'autres occasions peut-être à la salle de sport s'il ya une salle de sport dans l'entreprise ou mille autres manières de faire merci beaucoup thibault on va s'arrêter là merci pour le temps que vous avez pris et ce contenu très riche merci à tous les participants et on se retrouve le 25 mai de mémoire mais toutes les dates sur le site durasso pour la troisième conférence de ce cycle sur les relations professionnelles la première était donc sur l'obéissance et vous en avez parlé thibault doit-on obéissance à son manager et la dernière sera mon collègue est prochain merci beaucoup bonne soirée merci thibault à bientôt peut-être sur le rassaut merci Sous-titrage ST' 501